On a commencé à parler en français incorrectement et ça fait, voilà, au bout de deux générations, ça fait des enfants qui parlent ni par les français, ni par les saïtières, ni pêcher, ni balayer les saletés, ni tresser les nids-hauts, voilà. Donc, moi j'ai plein d'exemples de, parce que j'ai vu dans des civilisations, j'ai plein d'exemples de gens qui m'ont montré qu'ils ne voulaient pas te faire. Par exemple, à Rouenie, une fois, je me sens que j'ai une dame qui a à peu près mon âge et je lui demande des nouvelles de ses petits-enfants, comment ça va, tout. Et donc, je lui dis, ah ben, c'est bien, alors, au moins, avec ses petits-enfants, on n'est plus que la loi, on ne va pas se faire, il parle haïtien. Et là, elle m'a dit, un peu avec nostalgie, mais aussi avec fierté, elle m'a dit, non, ils ne parlent pas de l'exemple, ils ne parlent que de l'exemple, je sais que dans cette famille, on ne peut pas faire ça bien, pas de l'exemple. Et notre dame, tous les mêmes cas, on parle de nourriture. Et donc, je lui dis, ah ben, c'est bien qu'il n'y a pas de la chance, on a encore du tarot, du pays, tout ça, on mange encore de l'exemple à local. Elle m'a dit, non, même au travail, ils ne mangent que du sexe. Là aussi, il y a une forme de triste, c'est ce qu'elle me dit, mais il y a aussi une forme de fierté. Parce que voilà, on accède à l'humanité quand on mange autre chose que l'on a, on accède à l'humanité quand on parle français. Et voilà quoi, donc c'est un peu violent. Une fois, il y a quelques années, je vais au marché de quoi c'est fait, je demande à la dame en temps. Et là, il me regarde et elle m'a dit, si c'est moi, j'étais à l'école, je n'ai pas l'air de débattre. Je n'ai pas l'air de débattre, je n'ai pas l'air de débattre, je demande à la dame. Enfin, il s'est dit, quand il y a son famille, et là, il me regarde et elle m'a dit, si c'est moi, j'étais à l'école, je n'ai pas l'autre. Je venais de lui monter, c'était une masse de mépris. Et au marché, enfin, voilà quoi. Et on n'a pas l'organisation sociale et géographique, c'est qu'on n'a pas besoin d'être saïtien. Parce que c'est aussi faïtien. Ça n'a rien, tu n'agis jamais comme un saïtien. À quel moment tu as bien une occasion d'agir comme un saïtien ? Jamais. Alors, à quoi ça sert, là ? En fait, c'est tout ça. C'est plus des armeurs psychologiques qu'une impossibilité matérielle. Depuis 1986, l'enseignement du taïtien en bibliothèque, où on en est aujourd'hui ? Zéro. Zéro. Il y a des instituts qui font faute de taïtien en français. Bon. Voilà. Parce que dans notre tête, on a complètement intégré que tout ce qui vient de l'avenir de l'extérieur, c'est mieux. Que à nous, ce n'est pas bien. Donc, à part danser et se tatouer. Mais ça, c'est très intéressant. Tout ce qui est, la langue, c'est mieux aux autres. La nourriture, c'est mieux aux autres. Un jour, je vois un papa. J'étais au magasin, je vois un papa qui est avec son enfant. L'enfant aux avancées d'un an. Et là, il lui a rempli de coca. Alors, bon, je n'osais pas trop, mais finalement, j'ai dit au papa, j'ai dit au papa, j'ai dit au papa, il a dit au papa, il a dit au papa, il a dit au papa. Il a dit au papa, je ne sais pas vraiment dans la santé. Il a dit au papa, il a dit au papa, il a dit au papa. Et là, il me dit, mais du front du cœur, avec beaucoup de satérité, il a dit à la tête. Tu as déjà vu quelque chose que l'enfant n'était pas bien. Quand je suis fait le mari, je ne peux rien dire. Et puis d'autre chose, il n'y a pas d'emploi. Il a donné du coca, mais bon, voilà. C'est là où on est. Et forcément, c'est plus violent. Et voilà. En fait, tout ça pour dire que je regrette un peu que la psychologie n'ait pas été traitée. En fait, tout ça, c'est juste à la tête. parce que pas que l'enfant... Alors pas de multitude d'avance. Sous-titrage FR ?